salut à tous aujourd'hui les amis on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo je sais ça fait un moment que vous m'avez pas vu et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo normalement c'était pas celle ci c'est une autre mais malheureusement il faisait trop chaud et la vidéo là où je devais tourner avec jump et ben malheureusement avec la chaleur qui fait sur le soleil tout ça pour pas qu'il ne se blesse en se brûlant je n'ai pas voulu sortir donc j'espère que vous comprendrez et vous serez compréhensif je compte sur vous abonnez vous likez et partagez la team bonne vidéo le chien d'eau espagnol surnommé aussi le chien turc une petite boule de poils frisés que les surtout les personnes qui possèdent ils surlignent et insistent sur sa polyvalence et aussi sur son intelligence c'est un chien qui est très vif qui est utilisé dans pour les chiens de berger et chiens de chasse un chien qui serait d'origine andalouse et qui aurait été importé en espagne et depuis quelques années depuis les années 1900 son poil plutôt frisé le favorise pour une chasse qui est plutôt marécageuse vous voyez au niveau des étangs et tout seul il pourrait avoir des couleuvres tout type de poissons brems gardons et tout ça alors brems gardons tanches carpe brochet cendres si ur alors vous allez vous demander pourquoi j'en sais autant sur la pêche tout simplement parce que très depuis peu je me suis mis à aller pêcher et d'ailleurs faudrait que je prenne quelques photos pour les partager avec vous pour vous faire voir ma galère quand je pêche c'est un sketch quand vous voyez que je lance la ligne et que tout s'en mêlent etc donc tout ça pour dire voilà que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce chien d'eau espagnol j'espère que vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui commentent et d'ailleurs de tout pays et surtout un commentaire qui m'a aussi beaucoup touché d'une personne qui vient d'italie et d'ailleurs je vais y répondre en direct en italien alors je vais répondre directement qu'est ce qu'est ce temps qu'année est un amour merci voilà et j'espère de avec ce petit message faire comprendre que même toute personne venant de tout pays de tous horizons je réponds avec plaisir les amis c'est un grand plaisir pour moi de vous répondre chaque jour alors je compte sur moi pour y répondre et pour être fidèle à vos réponses et bien sûr tout pour toutes les personnes sont les bienvenues dans cette grande communauté qui est apprenti dog et voilà n'oubliez pas de liker partager vous abonner je vous souhaite une agréable soirée